Ce qui nous a à chaque fois déterminés, c'est le contenu du programme. Et les communistes, quand ils s'en vont discuter avec les citoyens ou des forces politiques, insoumis, socialistes, etc., ils ont des idées à faire passer. Et nous voulons que ces idées soient dans leur programme. Par exemple, nous sommes les ardents défenseurs des transports publics gratuits dans les agglos. Nous voulons la gratuité des transports publics. C'est pour nous un des moyens les meilleurs pour lutter contre le réchauffement climatique et pour agir sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Vous avez vu qu'il va faire plus de 25 degrés à Biarritz aujourd'hui. L'urgence écologique, elle se pose. Si nous ne prenons pas des mesures fortes pour agir en ce sens, nous n'y arriverons pas. Nous proposons, nous, dans les programmes, que la gratuité des transports publics soit un objectif à atteindre à plus ou moins long terme. Donc ça, nous le négocions. Nous le négocions avec les socialistes. Nous l'avons mis dans le programme de Martine Aubry, avec qui nous serons à Lille, par exemple. Et donc, nous allons tendre vers cela à Lille et, je l'espère, dans la métropole lilloise, un million d'habitants. – Est-ce qu'au-delà de la constitution des listes, à gauche, les discussions ne sont pas plus faciles avec Olivier Faure qu'avec la France insoumise ou qu'avec les écolos ? – Écoutez, moi j'ai discuté avec les responsables politiques de gauche sur la réforme des retraites, par exemple, pour faire des contre-propositions et pour montrer qu'il était possible d'améliorer le système actuel sans le casser. – Et vous ne voyez bien qu'elles ne sont pas les mêmes, vos propositions à gauche ? – Nous n'avons pas les mêmes, mais pour vous dire que les discussions ne sont pas plus difficiles, parce que quand même, nous sommes tous de gauche et nous avons des valeurs communes, nous voulons nous attaquer au mur de l'argent, nous voulons répondre à l'urgence sociale et l'urgence écologique, même si nous n'en avons pas tous les mêmes propositions, nous avons quand même des points communs et nous avons tout fait, j'ai tout fait, pour ma part, j'ai mis tout mon poids dans la balance pour faire converger le plus de points communs. Et donc c'est vrai que les communistes sont connus pour ça, pour être rassembleurs, pour essayer de travailler avec tout le monde, pour construire des majorités qui permettent de battre les équipes de La République en marche ou de la droite, parce que ces équipes-là sont porteurs de politiques d'austérité nationalement, on le voit aujourd'hui, ils favorisent les plus riches, la pauvreté augmentée, mais c'est la même chose dans les villes, ce sont ceux qui augmentent les tarifs publics, par exemple les tarifs de la cantine, les tarifs de la garderie, les tarifs des médiathèques, de la piscine, la droite en marche augmente tous ces tarifs. En revanche, dans les villes communistes, ce sont là où les tarifs sont les plus bas pour que ce soit accessible à tout le monde. Oui, le...